J'ai été rapporteur de ce groupe et, en tant que rapporteur, les quatre sujets qu'on a traités, dont celui-là, on les a appelés les pollutions invisibles. Et j'ai envie de dire, ce qui est invisible, par essence, c'est ignorer du citoyen. À part qu'aujourd'hui, ce sujet, depuis que nous avons rendu notre copie, a fait l'objet de nombreux rapports officiels, d'émissions, voire de films. Les médicaments, aujourd'hui, sont à la mode, vous le savez, à cause de l'effet médiator. Donc, en gros, on a ouvert la boîte de Pandore. Et voilà, il y a plein de sujets sur les médicaments. Mais bon, pas que. J'ai envie de dire, quand on a intitulé notre groupe, on a intitulé mode de vie. Parce que notre sujet impacte nos modes de vie. Il ne s'agit pas de pointer, je ne sais pas, une industrie ou quoi. Il s'agit de pointer, pas par rapport à ce que nous avons voulu, mais c'était au Grenelle. Le Grenelle est le PNS2, Flore Nationale Santé Environnement. On a parfaitement identifié ces sujets. Et nous sommes inquiétés de savoir régionalement, parce que c'est bien de penser global, mais il faut voir local. Au niveau local, nous avons une particularité, c'est que nous sommes en amont du plus grand testuaire d'Europe. Juste pour une petite histoire. Et que, à ce titre-là, notre ville est bientôt millionnaire, une responsabilité sur la faune et la biodiversité. C'est comme ça. Et l'autre chose, c'est qu'on a une autre particularité, à Bordeaux, ce qu'on appelle le bouchon vaseux. Et qui dit bouchon vaseux, bouchon, donc dit, si je bouche une rivière, et c'est un phénomène naturel, on peut penser que cette concentration ou pas de produits aura des effets démultipliés. Enfin, voilà, je ne veux pas... On a des particularités locales et il faut les appréhender. Et c'est l'objet de notre intérêt au sujet. Et l'aide Budzinski, entre autres. On a la chance d'avoir à Bordeaux un labo complètement à la pointe sur le sujet et qui est sollicité de partout. D'ailleurs, je pense que 24 heures ne lui suffisent pas. vous venez de vous dire. Mais je vais laisser la parole pour compléter l'intérêt qu'il y a à traiter ce sujet, sachant qu'aujourd'hui, ce sujet n'est pas réglementé. C'est bien, il n'est pas réglementé. Car les médicaments, jusqu'à il y a deux ans, nous n'avions collectivement pas l'obligation de contrôler les effets sur l'environnement. Il n'y a que depuis très peu. Donc, ça devrait concerner trop 4% des médicaments pour le moment. Mais donc, allez, 95% des médicaments aujourd'hui que nous ingérons et qui repartent à nos fécès et dans nos urines sont dans le milieu et nous n'en avons jamais mesuré les effets. Voilà. Alors là-dedans, il y a des produits dits CMR, cancérigènes, butagènes, reprotoxiques, et une autre collection de produits non moins célèbres, vu qu'elle a motivé tous nos élus à l'Assemblée nationale. Je parle des perturbateurs endocriniens. Il y a eu un colloque il y a un an là-dessus et je suis très étonné de la réactivité qu'ont eu tous nos élus. Droite, gauche, on s'en fout. Le bifénol A, en 2013, sera proscrit. Alors, savoir que nos stations d'épuration, parce que l'enjeu, c'est ça, les stations d'épuration, entre autres, ne filtre que... Mais là, les spécialistes parleront, mais moi, je suis un passeur, un vulgarisateur, ne filtre que 30%. Donc, on en relâche, 70%. Donc, vous imaginez le baltratien, machin, enfin, c'est une petite salopée. Déjà, si pour l'homme qui fait 80 à 90 kilos, c'est pas bon, on imagine... Enfin, voilà. Donc, Hélène, j'ai comparé. Oui. Pas forcément grand-chose à dire, peut-être après répondre à des questions. Moi, je m'étais retrouvée, donc vous m'aviez rencontrée, je pense, à un colloque, et donc vous m'aviez demandé de venir discuter, et échanger avec vous lors d'une soirée nocturne ? Alors, mais je... Non, 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 tout bien, tout honneur. Juste, je fais référence à ce colloque. C'est-à-dire que la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux, au mois de juin, je ne sais plus en quelle année, organise, vous savez, les trucs du savoir, et on se retrouve pas très loin, là-bas, dans un amphithéâtre à la fac de droit. On est un vendredi soir, au mois de juin, je ne sais pas quoi, il y a 15 pèlerins, quoi. Vous avez une sommité qui est là, non, je dis une sommité, parce que ce qu'elle possède en connaissance ne peut pas rester, elle doit le partager. Il y a 15 personnes, je suis dedans. Et donc, Hélène, je ne lâche pas, et donc, elle a fait plusieurs interventions avec nous, et merci d'être là, parce que vraiment, je pense qu'en plus, tous les scientifiques ne savent pas faire passer les choses, mais je pense que, en plus, c'est important de savoir vulgariser, ou de dire des choses simples, voilà. Oui, mais alors, par rapport à cette vulgarisation, ce qui est important, c'est d'échanger avec des groupes comme le vôtre. Donc, moi, j'ai également énormément appris, lors de cette soirée, avec le Conseil, puisque vous aviez fait venir des intervenants un peu de partout, il y avait des gens de la RS, donc le débat avait été assez nourri, donc c'était spécifiquement dédié à, on va dire, une réflexion sur les médicaments. Donc, c'était il y a 20 ans, je pense, ça remonte, ça commence à dater. Donc, c'était une époque, on commençait réellement dans le monde, on va dire, dans le monde scientifique, on s'intéresse aux médicaments comme contaminants depuis les années 2000. Donc, les premiers papiers vraiment phares et dans le domaine de la recherche fondamentale, c'est 2002. Donc, c'est à la fois, finalement, ça commence à dater, mais à l'échelle scientifique, c'est pas si vieux que ça, ça monte moins de 10 ans. Par contre, ce qui est assez frappant, c'est un domaine qui a très rapidement gagné une lisibilité qui a dépassé la sphère scientifique assez rapidement. Et c'est aussi quelque chose qui s'est développé de façon vraiment exponentielle et synergique. Alors, certainement parce que c'est assez dérangeant, certainement, de penser que les médicaments sont des contaminants. On a de très nombreux produits chimiques dont on peut aisément concevoir qu'ils seront des polluants, de l'air, de l'eau, des sols. Bon, les pesticides, on pense aux hydrocarbures pétroliers. Bon, c'est assez facile avec un minimum de recul d'imaginer qu'ils vont être polluants, qu'ils sont toxiques. Bon, les pesticides ont été fabriqués pour tuer malgré tout, donc ils sont forcément toxiques. Les médicaments, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à appréhender. À la base, c'est les composés qui sont fabriqués pour sauver les vies, allonger l'espérance de vie, lutter contre des maladies. Donc, on les considérer comme des contaminants, mais pas si simple. Donc, ce sont toujours d'ailleurs des contaminants émergents, M. Cahier a dit qui ne sont encore pas réglementés parce qu'on ne peut pas les réglementer avant d'avoir des assurances qu'on utilise quant à leur toxicité, notamment, notamment sur le milieu et notamment le milieu aquatique. Ce sont des composés, donc, pour la majorité d'entre eux, quand même, je nuance un tout petit peu, dans les micropolluants, on a des composés dont la toxicité est totalement avérée et qu'on continue à utiliser, bon, comme le bisphénol A et qui vont être pour certains interdits, mais pas tous. Les médicaments, à part quelques très rares cas, ne sont pas connus pour être des toxiques avérés majeurs. Ils n'ont pas forcément une classification, sinon, de type CMR, par exemple, sinon, ils ne seraient pas médicaments. Par contre, ils ont tous des activités biologiques puisqu'ils ont été fabriqués pour avoir des actions biologiques et dans leurs effets secondaires, ils ont des actions toxiques, qu'on le sait déjà pour notre santé. On sait très bien, par exemple, que le paracétamol n'est pas un médicament totalement anodin, contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on l'achète parce qu'on a mal à la tête. C'est un hépatotoxique, il a une action avérée sur le système hépatique. En santé humaine, c'est connu et reconnu, il y a beaucoup d'études là-dessus. Nous, on le banalise dans notre vie de tous les jours, on finit par l'acheter comme si de rien n'était. et on oublie cette distance vis-à-vis des médicaments. Les médicaments sont très utiles, mais ce ne sont pas des composés d'usage courant et commun. C'est loin d'être un dentifrice. Il y a encore beaucoup à dire sur les dentifrices. On tient aussi des composés qui, pour l'environnement, sont loin d'être non négligeables en termes de risque. Voilà, donc c'est un énorme débat qui est en pleine ébullition. Donc la science œuvre à mieux comprendre, à mieux documenter. À l'heure actuelle, on essaye vraiment de qualifier les impacts. C'est loin d'être évident. Leur présence commence à être bien reconnue, avérée. Le système aquatique sans contaminer. C'est-à-dire qu'on démontre leur présence un peu partout. Leur source majoritaire est aussi, on va dire, connue. Donc c'est essentiellement tout un chacun. La source majeure vers l'environnement, c'est nous. Parce qu'on en prend et parce qu'on se soigne avec. Et que nos stations d'épuration donc les dégradent, mais de façon incomplète. Alors 30%, c'est très réducteur. C'est vrai que... Je parle bifénol. Ah oui, d'accord. Qui était dans la peau en paire. D'accord, oui. Et pour les médicaments, en fait, on va avoir des médicaments qui sont dégradés à 99%, comme l'aspirine. On va avoir des médicaments qui ne sont pas dégradés du tout, comme la carbamazepi ou le diplophénac. Et puis après, on a des médicaments qui sont dégradés à 10, 20, 30, 40. On a toute la gamme. On a 3000 molécules, grosso modo, à étuager. Donc c'est assez monstrueux comme famille. Pour juste comparer, puisque vous devez être habitués aux pesticides, il y a 300 à 400 molécules dans la famille des pesticides. Donc c'est un facteur 10 pour les médicaments. Et déjà, les pesticides, on n'en a pas fait le tour. Donc les médicaments, c'est encore plus complexe. Sachant que pour les médicaments, on a aussi un challenge. Alors actuellement, on démontre leur présence. Le domaine de recherche, donc au-delà de l'impact toxique, c'est aussi les produits de transformation de métabolisation puisque les médicaments, on les prend ou on les transforme. Et donc à partir d'un composé, on génère en fait facilement 4, 5 métabolites majeures. Donc si on prend la carbamazepine, qui est un anti-épileptique, en fait on se rend compte qu'on trouve cette molécule. C'est un très bon traceur en fait de station d'épuration. Et on va dire un très bon traceur de bon fonctionnement malgré tout. En termes de dilution, c'est un composé qui est en fait stable et donc qui peut être considéré comme traceur quantitatif. Donc on peut faire vraiment des calculs un petit peu d'apport de source avec ce composé. Mais en fait, ce composé est minoritaire par rapport à ses métabolites. Et ses métabolites, jusqu'à il y a un an, n'étaient même pas regardés puisqu'on ne les connaissait pas forcément. Alors ce sont des informations qui sont présentes dans les autorisations de mise sur le marché. Mais ces autorisations de mise sur le marché ne sont pas totalement disponibles. Quand on a des composés qui sont à forte valeur ajoutée, sous brevet, etc., l'industrie pharmaceutique à juste titre, donc protégeant son savoir-faire, ne va pas forcément donner toutes les informations. On a les informations sur les produits qui n'ont pas trop d'enjeux commerciaux ou qui sont passés dans le domaine public. Voilà. Donc en fait, il y a énormément de travail encore là-dedans. Donc, les voies de recherche, c'est maintenant les produits de transformation qui pourraient être plus problématiques et l'impact. Vraiment démontrer ou pas un impact qui peut aboutir à terme à des interdictions potentielles. Ce n'est pas négligeable comme sortie. Sachant qu'interdire un médicament, ce n'est pas la même chose qu'interdire le bisphénol A. Déjà, le bisphénol A, c'est emblématique parce que ce sont des secteurs industriels très importants qui sont touchés et qui vont devoir trouver des produits de remplacement puisqu'en fait, le consommateur s'attend à conserver quand même les qualités affectées par ces produits. Donc, ça ouvre de nouvelles voies d'ailleurs pour l'industrie et des voies plus vertes potentiellement. Et pour les médicaments, c'est encore plus complexe parce que certains composés ne seront pas remplaçables et seront essentiels malgré tout à notre vie et notre survie. Donc, c'est un domaine où on a besoin vraiment d'interaction avec le social et avec la société. Voilà. Donc, c'est vrai que des initiatives comme la vôtre sont très importantes. Une question, y a-t-il un médecin dans la salle ? Vous avez non tout de suite. Non, parce que... Pour un pharmacien. Pour un pharmacien. Non, je dis ça parce que il faut... Le sujet... Oui, monsieur, je suis médecin. Voilà, non, merci madame. Non, je dis ça, je raconte une anecdote madame, j'étais ce week-end avec des amis, enfin, si j'étais à Marciac, enfin, moi, tout importe et voilà, une discussion s'engage, qu'est-ce que tu fais, machin, on ne parle pas de boulot, on parle d'autres choses. Tiens, je suis impliqué là-dedans. Je dis que, tiens, cette semaine, je vais animer à midi avec des sachants sujet sur un vasiduit, médicament. Ah, médicament, tu parles donc de ce qu'on rejette dans les toilettes ? Je dis non, c'est un peu plus... enfin, voilà, et médecins et pharmaciens tombent du troisième étage. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu peux m'envoyer les rapports ? Alors, excusez-moi madame, je ne veux pas... je sais qu'il y en a qui sont instruits. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un gap d'information entre les milieux autorisés qui devraient et les autres. Je prends un exemple, le premier document qui nous a appuyés avant qu'on voit Hélène ici, c'est l'Académie nationale de pharmacie qui en 2008, je vous invite à le lire, parce qu'on parle des médicaments humains, les médicaments animaux, les médicaments de l'aquaculture, les antibios, tout ça. Je vais rajouter tout ça. Ce document est rédigé par les gens de la profession, en particulier le professeur Lévy, qu'on peut trouver dans différentes instances que j'ai rencontré moi-même. C'est éloquent. Et donc, il y a un vrai sujet de société. Enfin, voilà, il y a toute la chaîne. Depuis, il y a ce rapport. Le CGDD, le Conseil Général du Développement Durable, c'est ce qu'ils pensent à côté de Nathalie Koscomorisé, ont une liberté de parole et étudient. Ils ont fait un rapport sur les micropolluants que je vous invite à aller chercher, que je peux vous donner. Ils ont fait un rapport sur les médicaments. C'est le Conseil économique et social environnemental national à faire un rapport sur l'eau, où ils parlent des médicaments. il faut y aller. C'est écrit. Je veux dire, quand on a démarré, nous, on est en 2008, 2009, le rapport, c'est en 2008. On est en temps réel, là, voilà. Enfin, je veux dire, on est... Alors, et pourquoi on s'est dit qu'on pouvait s'autoriser à parler de ça ? Parce qu'on a une chance, je pense, c'est remarquable dans notre univers politique, c'est qu'on a une collusion d'ambition. On veut une ville millionnaire, on veut une ville exemplaire, on veut une ville, on veut une ville, et on veut une ville qu'on va avoir, en plus. Non, mais, je veux dire, allons jusqu'au bout, on est déjà exemplaire sur l'eau, parce qu'on fait plein de choses, on vient nous voir, pour éviter que ça déborde. On a fait des trucs assez sophistiqués, enfin, Bordeaux, enfin, Bordeaux et sa cuve étaient exemplaires. quand on aura femme, on sera encore plus exemplaire, mais on n'aura pas pris en compte celui-là, vu que ce n'est pas réglementaire. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas faire ce supplément d'âme ? Parce que, par exemple, à Toulouse, vous avez une entreprise, une PME, mais bon, la pauvre, il faut des sous, qui a mis à la sortie d'un hôpital anticancéreux son process pour justement éliminer les produits cancéreux, parce que ceux-là, ils ne sont pas neutres. Les produits cancéreux, c'est un CMR, ils sont dans la collection. C'est-à-dire, on tue le mal par le mal, et donc, il y a des procédés aujourd'hui qui ne vont pas s'occuper de la molécule carbamazepine, machin, mais la collection. Alors, ne me demandez pas, sinon je peux vous donner le DVD, j'ai ramené le DVD, parce que j'ai été voir la boîte en question à Toulouse, curieux, mais il existe aujourd'hui une intelligence qui est en train de s'organiser pour traiter, j'ai envie de dire, de façon un peu pas produit par produit, parce que ça deviendrait, je crois, impossible, c'est une collection de produits par des, par exemple, des rayons ionisants, enfin, je ne sais pas quoi, des UV, des UV. On a aussi des dégradations par plasma, il y a la filtration sur ce rabot actif, il y a des membranes, des procédés membranaires qui sont très, très efficaces. Après, les solutions technologiques pour épurer l'eau quasi parfaitement, on les a. Après, c'est une question d'échelle, c'est une question des en oeuvre. Et naturelle aussi. Oui. Avec l'Ibellule, la Lyonnaise a un système libellule tout à fait exemplaire que l'aime bien Montpellier. Tout à fait, c'est une question de temps, d'échelle du temps, c'est une question du coût, c'est une question du prix qu'on est prêt à payer. Puis c'est une question aussi de faisabilité, je pense, on sait très bien l'épurer l'eau pour l'eau potable où on a des besoins moindres en termes de flux que pour nos stations d'épuration. Donc après, c'est une société responsable, c'est savoir si l'enjeu vaut le remède mis en place. Et actuellement, les recherches essayent justement de faire le point là-dessus. Jusqu'à quel point va-t-on épurer nos eaux de stations d'épuration pour que ça ait un intérêt, un intérêt à la fois environnemental et économique, malgré tout, vis-à-vis du milieu. Parce que sinon, épurer l'eau parfaitement, c'est le faire. Après, parfois, on ne sait pas le faire longtemps. Parfois, les systèmes distancient, etc. Et c'est vrai que les médicaments ne sont que des composés chimiques, comme tous les autres composés chimiques, comme le bisphénol A. Après, emblématiquement, ils sont différents en termes de perception. Et puis, on peut aussi ne pas forcément que traiter, on peut peut-être anticiper. La Suède, maintenant, met des cours dans ses cursus médicaux et pharmaciens pour enseigner à leurs futurs médecins et pharmaciens les notions d'environnement et les notions de composés plus ou moins toxiques. Et donc, dans ces pays-là, ils délivrent en fait les médicaments quand ils le peuvent en tenant compte de l'impact environnemental et délivrent le médicament qui a l'impact environnemental le moins important. C'est des choses qui, pour le moment, en France, n'existent pas mais sont en train de s'introduire. On voit arriver dans, notamment, les derniers cycles des pharmaciens des spécialisations et des options que les étudiants commencent à prendre. Voilà, mais c'est encore optionnel et c'est qu'en dernière année on peut imaginer qu'à terme, on inclut vraiment dans les filières de formation ces notions. Mais c'est valable aussi pour les chimistes, pour les physiciens, c'est-à-dire qu'on voit apparaître de plus en plus dans les cursus universitaires, école d'ingénieurs, UT, etc. La notion de risque chimique au sens large du terme associée à l'utilisation de tel et tel composé, tel et tel solvant, etc. Donc c'est des choses qui arrivent. La France est un peu en retard par rapport à d'autres pays mais en Europe du Nord. Et une autre, vous parliez de la Suède sur l'aspect avec les praticiens, il y a un autre aspect des pays nordiques en Suède, à la sortie d'un hôpital ou à la sortie d'une maison de retraite qui sont de gros pourvoyeurs de résidus, on met une mini-station parce que plus on met une station, plus in fine, l'eau à la fin elle est un peu plus claire. Et donc là, dans notre cube où on veut faire 50 000 logements, si on veut faire plein de choses, ne pourrait-on pas imposer ? Parce que quand on impose, ça ne coûte rien au départ. En gros, ça veut coûter la boîte et on fait le cours et on met la boîte. Mais après, casser, refaire, c'est compliqué. Enfin, on sait tous, si on veut rajouter quelque chose dans sa maison une fois qu'on l'a conçu, c'est toujours un univers. Alors que là, on a, je crois, une réelle opportunité sur certains sujets, peut-être, d'inclure cette clause qui, j'ai envie de dire, certes, à un coût, mais à la marge, pourra avoir un effet bénéfique. Parce que, moi, je pense que, aujourd'hui, les anguilles, elles ont un petit souci. Les allos, on peut me dire, je ne mange pas d'anguilles, je ne mange pas d'allos, mais c'est toute la chaîne alimentaire. Enfin, je veux dire, on peut aller là-dessus. J'ai fait partie du Comité National de Biodiversité, alors aussi, j'ai pris une piqûre là-dessus. Enfin, je veux dire, on n'est rien sans le petit batracien et sans l'oiseau qui est son prédateur. Il y a toute la chaîne. Bon, voilà. Et donc, je pense qu'on est en droit de se poser ce sujet, j'ai envie de dire, citoyen. C'est peut-être... Mais oui, ce n'est pas qu'un truc de technicien. Oui, je vais sortir l'eau conforme. Mais, parce que j'ai lu un document du Sémagrèche où on vous distribue de l'eau conforme. Non, c'est intéressant. Ce n'est pas de l'eau potable. C'est le dos conforme. Alors, on joue sur la sémantique, là. Mais, conforme par rapport à 41 molécules qui ont été de filtrées. Je dis nainerie. Voilà. Et donc, si elle a 42, 43, 44, voilà. C'est pour ça que, si je devais prendre un autre sujet qui en a avoir, je suis sur le bassin d'Arcachon, bon, le test des souris a énormément fait polémiquer et donc on a dit, on va régler le problème. On va mettre 100, 100 critères. Tu es dans les 100, tu meurs, tu n'es pas bon. Bon. Moi, j'y vois un bémol, c'est que le jour on introduit la molécule qui ne va pas bien, parce qu'elle est rejetée par le tuyau qui va bien en bas, et bien, on ne verra pas la souris mourir et on dira c'était conforme parce que c'était dans le 103ème ou le 104ème produit. Alors, c'est vrai que ça bouscule derrière, il y a des entreprises et les salariés, c'est compliqué. Mais, enfin, voilà, je pose le sujet. C'est-à-dire que dans cet univers de l'eau où, Dieu sait s'il y a une littérature abondante, je pense, ce sujet des micro-polluants mérite de la part de nous tous, les élus, et moi, un jour, je me suis retrouvé avec un colloque, nous avions été ensemble, à Kibat, à Kibat, superbe colloque présidé par Hélène Brugger. En gros, je disais, mais pourquoi vous upgrader, vous n'augmentez pas la filtration ? Je demande ça aux techniciens de l'eau, on me dit, mais nous, on nous demande d'être dans la réglementation et là, il y a un bug. Pour moi, il y a un bug. C'est-à-dire, si moi élu, il faut l'instruire l'élu, mais si moi élu, je sais qu'il peut y avoir un risque, peut-être vais-je porter tous mes efforts pour éviter. Quand il ne sait pas, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on sait, je suis à la réglementation, je le fais. En gros, c'est mon fils qui est en classe, c'est un parfait machin, il a 10, il faut passer. Il a 10. C'est bon, j'ai la moyenne. Mais non, ce n'est pas ça. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Beaucoup mieux. Parce que derrière, on parle des médicaments, il y a aussi l'eau de collection des produits cosmétiques. Oui, après, ce sont des millions, des centaines de milliers de molécules. Non, mais ça va avec tout ça. Plastique, détergent, oui, mais tout est assez similaire en termes de... Sur les perturbateurs endocriniennes, j'ai compris qu'il y avait un effet sur le foetus, en fait, et sur... Je crois que c'était popularisé dans certaines vidéos de la vulgarisation récente. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'il y a un effet retard ? Est-ce que finalement, on s'aperçoit que... Après, est-ce qu'il y a la même chose que sur les pesticides avec une histoire d'effet cocktail ? On a beaucoup de mal à... Oui. Alors, c'est... Donc, sur les deux questions assez complexes. Alors, être perturbateur endocrinien, c'est un terme générique très, très large. Donc, on trouve toutes sortes de mécanismes. On trouve d'ailleurs des composés qui sont plutôt féminisants, des composés qui sont plutôt masculinisants. En sachant que la majorité des composés sont plutôt féminisants. Mais on trouve des composés masculinisants. Ensuite, au niveau de chaque type, par exemple, les féminisants, on va avoir en effet certains d'entre eux qui vont agir au moment de la conception sur le foetus. Dans d'autres cas, c'est directement une exposition quand on est enfant. typiquement, le glyphénol A pourquoi on a agi si vite. Je pense que notre société accélère ses prises de décision et notamment les accélère quand une population cible comme les populations d'enfants peuvent être touchées. Donc, le glyphénol A était clairement potentiellement un problème pour les jeunes enfants par rapport au biberon, par rapport à une imprégnation forte dès leur jeune âge. Donc, en fait, oui, certains composés agissent au moment de la conception et oui, certains composés ont des effets transgénérationnels. C'est-à-dire que c'est quand les géniteurs sont exposés, donc ce n'est pas une exposition directe, ça peut être une exposition antérieure, il peut y avoir un transfert du problème à la progéniture. Mais pas tous les perturbateurs endocriniens, un certain type. Après, il y a des modes d'action au moment de la conception et puis après, il y a des modes d'action au moment des différents cycles de vie. Sachant que la perturbation endocrinienne, mais comme le risque cancéreux, on se rend compte, et là aussi, c'est des sujets d'actualité en termes de recherche, on a souvent étudié l'effet sur les adultes et on se rend compte qu'en fait, les effets sont très variables selon le stade de vie. Donc, un composé peut être particulièrement préoccupant chez les larves ou chez, on va dire, l'individu en termes de conception. Puis, au moment, par exemple, quand on est juvénile, puis quand on est adulte, et chaque fois, c'est différent. Parfois, on n'a pas de problème sur le stade adulte et on a des problèmes sur le stade juvénile. Les huîtres en sont un bon exemple actuellement. La mortalité massive que subissent nos huîtres sur le littoral, dont on n'a pas forcément cerné toutes les causes, affecte essentiellement les juvéniles. Et une fois que les juvéniles passent au stade adulte, la mortalité est beaucoup moins sévère. Donc, on a ce qu'on appelle la fenêtre d'exposition qui devient vraiment prégnante en termes de connaissances sur lesquelles on n'a pas vraiment... Enfin, on sait que ça existe, on le documente en certains composés, on est loin de tout savoir. Mais il est vrai que dès que ça affecte des enfants, notre société, occidentale, réagit assez vite et ajuste au titre. Le glycénol, c'est un peu à cause de ça que c'était aussi vite. L'effet cocktail, oui, tout à fait. On a des effets addictifs à minima, voire potentiellement des effets synergiques. On peut avoir des composés... Certains médicaments sont des activateurs du métabolisme des lipides et du métabolisme oxydatif. Donc, activant ce qu'on appelle le cytochrome P450 qui est quelque chose situé essentiellement au niveau hépatique, qui vont oxyder en fait les molécules à la base et pour détoxifier. Donc, c'est parfait. Sauf que quand on oxyde des composés, on n'est pas forcément parfait et on peut oxyder en composés plus problématiques qui interagissent avec l'ADN, notamment. C'est le phénomène de cancérogénèse. Donc, on peut avoir des médicaments qui sont des activateurs de ce système. Si ces médicaments interagissent avec l'individu au moment, par exemple, d'une exposition avec des procancérogènes comme certains d'hydrocarbures, on peut avoir potentiellement le risque accru de cancérogénèse. Donc, oui, il fait cocktail sachant qu'on a des milliers de molécules, voire des millions. Et donc, ça, c'est un challenge pour la recherche scientifique. C'est appréhender ce risque. Actuellement, on appréhende le risque molécule par molécule indépendante. Et on qualifie l'état conforme, même en le poussant assez loin, on va dire que tel composé est présent à telle concentration, mais en dessous des seuils, c'est parfait. Notamment sur les pesticides, c'est un gros enjeu. On va dire qu'on est conforme pour le pesticide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 101, 102, 103. Si on fait une somme cumulée, on n'est plus du tout conforme. Sauf qu'en fait, on n'apprend pas la somme cumulée pour le moment dans notre réglementation. Ni même dans notre appréhension scientifique, c'est compliqué. C'est faire une molécule, très bien. Maintenant, faire 100. Et on se rend compte, c'est un peu similaire au dopage. Pour ne pas être diagnostiqué positif, on ne prend pas une molécule, on en prend 10 qui ont le même mode d'action. Et donc, on a bien le boost qu'il faut, sauf qu'on est déclaré non positif quand on est dosé. Et bien, au niveau des médicaments, des pesticides, mais de tout ce cocktail environnemental de contamination, hydrocarbure, etc., on a ces effets-là potentiels. Et on a beaucoup de mal à les concevoir, à les appréhender. Je peux compléter ? J'étais à un colloque qui s'est déroulé le 28 avril au Muséum d'Histoire Nationale sur les perturbateurs endocrinaires et la biodiversité. Un document où il y a toutes les interventions. Et ce qu'ils trouvent les scientifiques, c'est qu'on a un paradigme qui fait que l'effet dose, plus il y en a, plus c'est nocif. Et là, j'ai l'habitude de dire les BAC plus 18 qui étaient là, ce qui fait qu'ils étaient troublés, c'est que moins il y en a, plus ça fait d'effet. Et là, scientifiques, il faut qu'ils recalculent. Ce ne sont pas les mêmes effets, en fait. Ce ne sont pas les mêmes cibles toxicologiques qui sont... et entre les malformations sur la faune et à la fleur, à deux reprises, dans l'après-midi, je vais plutôt mettre un gaz solide, à deux reprises, j'ai envie de chialer. Ce que montraient les scientifiques avec les images qu'ils avaient. Les malformations, les machins, la féminisation, les trucs, ils ne disent pas possible. Donc, je veux dire, voilà, on est en face une collection de produits qu'on découvre, mais qu'il faut aujourd'hui, je pense, c'est peut-être presque plus important que la fibre optique. Non, je dis ça, c'est... On pourra tous avoir de la fibre optique si dans l'eau, il y a je ne sais pas quoi, enfin, il y a un souci. Moi, quand je suis né, dans les années 50, il n'y avait pas tout ça. Ce qui me motive, c'est que j'ai trois gosses. Quand je suis né, il n'y avait pas tout ça. Et donc, moi, quand je vais crever dans 30 ans, je vais lui laisser ça. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Et ça n'a rien à voir avec... Voilà, c'est les tripes qui réagissent, c'est comme ça. Ce n'est pas possible. Sur l'impact sur le milieu, qui peut aller jusqu'au poisson quand on va avoir dans notre assiette, il y a beaucoup de collectivités ou communes qui relèvent l'eau pour l'utilisation potable. Et la communauté aubaine, elle envisage aussi cette solution que je trouve pas du temps envisageable. parce qu'on est quand même au bout de piste, justement. Donc, il y a toutes les communes à bord dans Toulouse, donc l'eau, elle ne peut pas être potable et conforme. Ce n'est pas possible. Même si elle est diluée, mélangée. je n'ai pas la solution par rapport à ta question, Paris, c'est Paris qui a soulevé le sujet des médicaments et des vies. C'est-à-dire que Paris, lui, reprend de l'eau et recycle. Nous, on a une chance unique en moins de l'eau qui a 16 000 ans à la louche. Pour le moment. Pour le moment, voilà. Et pas partout. Et pas partout. Mais bon, on a ça. Mais à Paris, c'est supposé le problème que tu décris, c'est-à-dire qu'ils ont analysé paracétamol. Voilà. Alors la question, comment on fait ? Alors je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Les gens en l'eau, je crois ce qu'ils font. Enfin, malgré tout, il faut être réaliste. Donc je ne vais pas faire un... C'est un débat... Ce n'est pas qu'un débat politique. Alors, on a beaucoup de chance en France et on a certain... On a eu beaucoup de chance en France et on a eu beaucoup de chance sur Bordeaux en effet de pouvoir majoritairement puiser dans des ressources très propres, très profondes, préservées. Ce temps-là est révolu. Est révolu parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau. Notre mode de vie nous a amené à dépenser beaucoup d'eau et à bon ou mauvais escient. C'est un autre débat. Les projections montrent que ça va augmenter. Notre population augmente, nos besoins augmentent. Nos ressources sont à minima stables et plutôt en décroissance globalement partout. On colle là-dessus les modèles des changements globaux, changements climatiques à venir. Il nous faut trouver d'autres sources. C'est évident d'approvisionnement, y compris pour des villes comme Bordeaux. Il faut savoir que... Quand je dis qu'on a eu beaucoup de chance, moi personnellement, je n'aimerais pas habiter Las Vegas par exemple, ni Singapour. Mais ce sont des villes qui déjà réutilisent l'eau usée en direct. C'est-à-dire que cette eau usée est prise à la source et retraitée pour être ré-sufflée directement dans le circuit. Non pas des eaux grises pour arroser, mais dans le circuit de potabilisation. Donc, ce que je disais, il existe des traitements réellement, d'un point de vue physico-chimique, membraneurs et autres, technologiquement parlant, où à partir d'une eau relativement peu propre, chimiquement parlant, on arrive à faire une eau de très bonne qualité en termes de chimie, de contamination chimique. C'est un coût énorme. Donc, ça sera à notre société de s'adapter, de savoir quelle est la qualité de l'eau qu'on veut. et les études sur l'homme sont entreprises. On commence d'un point de vue épidémiologique, à essayer de voir. Après, on est dans un domaine qui est très complexe pour les médicaments. C'est un calcul que je n'aime pas, mais juste pour replacer un tout petit peu et regarder la complexité. Et c'est clair que là, c'est vraiment l'échelle d'exposition qui peut faire la différence. Mais on ne sait pas et on ne saura pas rapidement. Si on prend du paracétamol, quand on prend du paracétamol, on a la fièvre, on va prendre 2 grammes de paracétamol par jour, voire un petit peu plus. Puis on va être traité pendant 6 jours. Quand on a tendance à avoir des migraines, on va prendre un cachet de paracétamol par semaine, 1 gramme. Dans les eaux contaminées, on a, on va dire, quand c'est fortement contaminé, par exemple la Seine, Paris, là où ils se servent, c'est 200 à 500 nanogrammes par litre. En l'épurant, mettons, mal épuré, on tombe à 100 nanogrammes par litre. Et donc, on voit typiquement que les échelles ne sont pas du tout compatibles en termes d'études. Et il sera très difficile de déconvoluer l'effet de ces 100 nanogrammes par litre. Pris en buvant 1 litre d'eau, mais tout au long de sa vie, n'importe quand, n'importe comment, et tout petit, par rapport à la dose thérapeutique que l'on prend à l'état de boost. Donc typiquement, sur les médicaments, on a quand même ce problème d'opposer la dose thérapeutique que tout un chacun nous prenons, plus ou moins, sauf pour certains composés qui sont vraiment réservés à des populations qui en ont besoin, comme les anticancéreux ou autres. Et donc là, on ne sait pas trop ce que ça peut faire. parce que bon, les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Mais pour autant, on sait épurer cette eau quand même. On sait le faire. Technologiquement parlant, on sait. On a des procédés de toutes sortes, des chimiques, des physiques, des biologiques. On sait le faire. Juste, Hélène, tu donnais des chiffres au niveau de la scène, juste en kilos, là, tu peux donner parce que tu as su mesurer ça par jour. Oui, alors, par jour, au barrage de Pauze, qui est le barrage qui, en fait, c'est la délimitation entre la scène, la rivière et l'estuaire. Donc, ils ont un estuaire comme nous, un peu plus anthropisé, on va dire. Et donc, on peut calculer les quantités de médicaments présents dans l'eau. Donc, en estuaires de Seine, il y en avait pas mal. Nous, on a commencé, en fait, là-bas, financés par l'agence Seine-Normandie. Donc, il y a longtemps, il y a 10 ans. Voilà. 10 ans, c'était nos premières études. Et on trouvait, en effet, du paracétamol, de l'aspirine, ce qui est devenu monnaie courante. Et donc, on a fait un calcul de flux pour savoir si c'était une pollution intra-estuarienne apportée par les villes de Rouen, Côte-de-Bec, Haute-Fleur, etc. Ou alors, quelque chose qui venait de Paris, sachant que pour le gestionnaire, c'est pas du coup la même chose. Si la pollution dépend de nos voisins, on est beaucoup moins, alors, vous en parliez, on parlait de Toulouse, on est beaucoup moins, du coup, autonome pour la traiter. Alors, il est vrai que pour, par exemple, l'aspirine, c'est le chiffre que j'ai en tête, on avait, par jour, qui transitaient à pause, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtise, je pense que c'est grosso modo la dizaine de kilogrammes par jour d'aspirine, et que c'était 99% des apports à l'estuaire. Donc, en fait, l'estuaire de Seine était contaminée par la rejet de Paris. Voilà. Ce qui, bon, n'est pas difficile à concevoir, la quantité d'humains, malgré la dégradation naturelle que ces composés subissent pendant leur parcours en estuaire de Seine. Alors, je dis été parce qu'il faut savoir que depuis, Hachère a été modernisée. Donc, peut-être que, là, on est en train de refaire une étude qu'on arrivera à publier courant 2012. Donc, peut-être que les chiffres seront à la baisse parce qu'elle s'est quand même améliorée. Donc, c'est vrai que parfois, on dépend des gens qui sont en amont sur un cours d'humain. Tout le temps, d'ailleurs. C'est vraiment une question de société. C'est une question d'éducation culturelle parce que paracétamol, je ne vois pas pourquoi on a besoin de prendre paracétamol. Voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent évoluer et qui doivent évoluer. Et pour ça, il faut être informé, il faut avoir les alternatives qui existent plus ou moins. Il ne s'agit pas de culpabiliser les promalades ou moins promalades mais qui ont besoin de temps en temps des molécules pas particulièrement sympathiques. Mais voilà, après, c'est une question de quantité. c'est un travail qu'il faut commencer tout de suite que ce soit ici, que ce soit... Nous avions l'intention avec notre groupe de faire une table ronde avec le milieu pharmaceutique, médical, infirmier et tout ce qui est tout autour. Je ne sais pas si c'était encore possible mais bon, je crois que... C'est-ci ? Non mais il faut créer des convergences de façon... Voilà, on ne pouvait pas le faire en une heure là, c'est pas possible. Il ne s'agit pas d'accuser l'un ou l'autre, il faut trouver des solutions et rapidement. Oui, mais ça passera aussi par un système éducatif qui devra se transformer parce que pour prendre de bonnes habitudes, quelque part, il faut les prendre très jeunes et on pourrait très bien aussi avoir des cours... Je parlais de risque chimique, je parlais à partir de... on va dire après le bac, on pourrait très bien avoir des... Dans certains pays, ça se fait d'ailleurs, pareil en Europe du Nord, au niveau de... Peut-être pas des premières classes mais très rapidement, avoir une sensibilisation vis-à-vis de cette notion de responsabilité qu'on a tous parce que bon, on parle des médicaments mais il y a bien d'autres molécules et notamment, alors des molécules qui sont totalement interdites, normalement, d'usages très prohibés, normalement, et qu'on retrouve en quantité même plus importante que les médicaments. Je parle de la cocaïne et de l'héroïne par exemple sur nos sorties de stations d'épuration. Là, c'est encore pire que le paracétamol. Normalement, on n'a pas besoin d'en prendre du tout et pour autant, on voit bien qu'on en prend beaucoup et qu'on en prend plus le week-end que les autres jours d'ailleurs. Donc, il y a quand même des problèmes importants de vie et pourquoi... En France, en France, on va parler on pourrait doser les résidus de nicotine. Et on y parlait on le fait aussi. On peut aussi attaquer des fumeurs. Et le canalisme. Tous les produits métabolisés sont en résumé. Mais au-delà même de ces produits, l'oestrogène le plus abondant, donc la molécule féminisante par excellence, pas forcément la plus active, mais la plus abondante, c'est l'ostradiol naturel. Et ça, c'est tout un chacun d'espèces féminines, enfin, du sexe féminin qui le rejette. Bon, les garçons rejetant de la testostérone, c'est un vrai problème de santé publique. Nous sommes tous très contents que la médecine, l'industrie pharmaceutique ait fait des progrès. On est très contents quand même que le cancer de l'enfant ait reculé. Les leucémies chez les enfants ont énormément reculé. Qui serait d'accord pour ne pas faire un tri dans qui a droit à une chino-thérapie ou pas ? Qui a droit à aller passer une urographie intraveineuse et rejette de l'iode radioactive ? Dans les toilettes pendant quelques jours, etc. moi, je pense que c'est un problème de santé publique. Nous sommes tous au droit à la santé. On ne sait jamais qui sera malade et le rangement demain et on a tous droit à des soins de qualité. Il me semble que c'est un peu... Il faut aller jusqu'au bout de la chaîne. Donc, qui dit ingestion de médicaments d'hérogé et d'hérogé et il faut traiter juste pour goût. Il faut renforcer les systèmes de filtration au niveau de l'estation d'épuration. Est-ce qu'on sait le faire ? Si je peux me permettre, je pense que ce qu'il faudrait faire... Alors là, je sors de ma casquette scientifique. Moi, en tant que scientifique, je dois amener des données et pas forcément les interpréter en termes sociétales. ce n'est pas mon métier. Mais, pour autant, je pense qu'on pourrait faire aussi le tri entre les médicaments très importants, ceux dont on ne peut pas se passer. On est en train de le faire. Oui, mais justement, depuis peu. Et en effet, je pense qu'on... Les préconisations de la chaise sont dans ce sens. On peut... Et puis éduquer... Alors, les jeunes médecins le sauront. Peut-être éduquer les plus anciens en faisant faire des cours de rattrapage. Parce que, bon, c'est assez facile et on le voit encore pour faire plaisir et c'est pas méchant ce que je dis ni mesquin, mais pour faire plaisir à son patient qui se plaint. Bon, on va lui prescrire des médicaments qui d'ailleurs ne sont pas forcément sans effet sur sa santé. Je veux dire, si on prend les antiflamatoires dans ce nourrédien dont on fait partie d'une profane, on sait qu'il y a des risques de fraude-toxicité, etc. De baisse du système immunitaire et pour autant, on n'alerte pas forcément de son consommateur. Il est totalement en 20 livres. On l'achète comme on l'aise. L'automédication qui n'est pas du tout associée à les gens qui font de l'automédication la plupart du temps et c'est normal, ils n'ont pas les connaissances. Je veux dire, on peut acheter l'ibuprofène, l'avoir dans son sac et suisser un petit cachet par jour parce que du coup, ça décontracte un petit peu. Donc, je pense que si on avait une démarche en allant jusqu'au bout beaucoup plus, on va dire, critique, ça permettrait justement parce que, oui, il y a des tas de médicaments dont on ne peut pas se passer et de les garder ceux-là et à bon escient. Après, on peut faire des tas de choses. Ça commence à se faire. On peut garder les patients à qui on a accepté des substances assez toxiques un certain temps pour justement... C'est un problème de société. C'est bien qu'à l'heure actuelle, on fait sortir les patients au plus rapidement possible. Oui, je sais. Et du coup, les hôpitaux ne sont absolument plus du tout, si tant est qu'il y a été d'un jour, les gros provoyeurs de ce genre de contamination vers le milieu naturel. C'est parfois des spots très importants mais c'est très local et globalement, ça ne compte pas grand-chose dans la globalité. Et avec en effet la médecine ambulatoire qui se diversifie beaucoup plus, le spot médicaux hôpital, pour autant, c'est quand même un peu dommage si je peux me permettre parce que c'est un lieu de collecte où on pouvait centraliser les gens, où on pouvait centraliser pour la radiothérapie, c'est ce qui se fait, on centralise les urines, les fesses, on les traite, on attend et ensuite on relève dans le réseau global. Et là, quelque part, on a une démarche intelligente parce que bon, on gère. Donc, bon, ce n'est pas forcément une très bonne chose de ce point de vue-là. Après, il y a tous les bénéfices aussi. on gagne mieux chez soi. Mais je pense que ce sujet très français, je dis très français parce qu'on est le premier consommateur de ces produits en Europe. Donc, en plus, si on pouvait trouver des solutions parce qu'on est le premier consommateur, on serait légitime. C'est-à-dire que tous les pays n'ont pas les mêmes, comment dire, degrés de... Je pense qu'il y a... On est le premier consommateur. De médicaments. De médicaments. De médicaments, on est le premier. Et on est un deuxième premier de psychotropes. J'ai un rapport là-dessus et on les retrouve, hein ? Oui, mais on est... Ils ne sont pas très bien, ceux-là, quand même. Non. Voilà. Donc, voilà. On est premier, premier, premier dans les premiers consommateurs de pesticides en Europe. Donc, je veux dire, ce qui fait que... Ce qui fait que... Citoyennement, nous pouvons légitimement nous dire comment on fait pour laisser nos propres aux gamins. C'est tout. C'est que cette question. On est des sur... Enfin, on est parmi les pays, on est qui en Europe qui consommons le plus. C'est certainement lié à nos habitudes, à nos envies. Enfin, c'est très complexe, socialement parlant. C'est lié à plein de raisons. Même au niveau de notre élevage, on est le deuxième fabricant de viande. Donc, le premier, c'est l'étalement. On est juste derrière. Et en fait, on consomme 50% d'antibiotiques vétérinaires de plus. De plus. Donc, du coup, ça veut dire que notre mode d'élevage qui est efficace, qui a beaucoup de soucis en plus. Il ne faut pas forcément non plus tirer sur l'ambulance. À des moments, je veux dire, on a fabriqué un élevage intensif par rapport à des besoins, tout un chacun. Et on a une viande de bonne qualité comparée à d'autres pays. Mais voilà, on en consomme 50% de plus quand même que nos voisins allemands. Donc, on peut faire certainement des efforts. Ça ne veut pas dire remettre en cause. On ne fera pas d'élevage intensif sans antibiotiques. C'est impossible puisqu'en fait, ça favorise les épidémies. Donc, les élevages devraient être retraités. Mais on peut certainement raisonner mieux. Donc, voilà. Je pense qu'il y a une balance à trouver. Mais en associant tous les acteurs. C'est difficile de penser qu'on continue à faire des débats intensifs parce qu'il faut des raisons que vous évoquez dans vos études, etc. Mais aussi des raisons normales. Oui, il faut pouvoir nous... Parce qu'il y a un débat de quelque chose à la suite. Éthique. Parce qu'on explique aux gens comment sont élevés les niveaux, c'est insupportant. Et il faut aller jusqu'à là. Il faut aller... Mais un truc qui ne sent pas très bien que les raisons médicales en tout cas. Le temps sur les histoires de pesticides et de cancers, on sait qu'il y a une explosion du cas avec le cancer. Il y a des relations, oui. Il y a certains types en effet de pathologie qui augmentent. Il y a une documentation scientifique qui est, je pense, depuis longtemps, entre cancer et pesticides. Du coup, il y a une pression. Mais sur les raisons médicales en tout cas, si on dit à quelqu'un, parce que là, on s'entend quand même dans des dobbis importants. Oui. Si on voit la personne de la fille, vous attendez, ou si on dit, sur l'eau, peut-être qu'il faut arrêter de consommer de l'eau très rare et arrêter de faire pipi dans l'eau peut-être. Un copain africain qui est venu chez moi dit, vous êtes fou. N'importe quoi. Je dis même, ça me donne l'eau qui a 25 mètres d'ailleurs. En tout cas, si on veut, on va laisser les conséliations-là. Non, mais c'est bon. Il faut qu'on peut donner des preuves, des choses un peu... Et là, sur le résultat médicamenteux, on a l'impression qu'on suspecte des trucs... Sur l'homme, oui. Non, mais c'est la notion de petite bête, éventuellement, du machin. Il n'y a rien de... Il n'y a des trucs en vie. Non, non, il y a des rapports sortis que vous n'aurez. Depuis 4-5 ans... Au niveau humain, non, il n'y a rien. Au niveau humain, il n'y a rien parce que ça va demander certainement peut-être trois générations parce que de toute façon, on ne peut pas déconvoluer chez tout un chacun. le paracétamol... C'est vraiment caricatural, mais le paracétamol qu'il va ingérer potentiellement chaque fois qu'il boit un litre d'eau, du paracétamol qu'il prend en une seule prise qui, de toute façon, explose la dose. Et donc, dans toutes nos évaluations, on fait des moyennes et on ne tient pas compte forcément de la façon dont la dose est absorbée. Donc après, remonter à un effet potentiel parce qu'on aura à ingérer ça ou ça, c'est très, très difficile. Mais sur les espèces animales, on commence à avoir pas mal de données. Donc on a pointé du doigt un certain nombre de composés. On pointe du doigt le dyspophénal, par exemple. On le pointe très fortement du doigt. Il est, dans beaucoup de publics, responsable de certains petits désastres environnementaux. Alors après, il est emblématique. Bon, il est assez néfrotoxique, même plutôt pas mal. Donc il y a une célèbre étude... Il y a une histoire des ailes. Il y a une histoire des ailes. Diclophénac. Donc là, c'est un exemple... Parce que si on y va, on déroule. C'est un exemple d'aberration. Donc, c'est pas dans nos pays. C'est dans des pays de culture extensives. On dope les bestioles et donc pour les doper, pour qu'elles sentent mieux, etc., on leur donne du diclophénac. Il se trouve que le diclophénac est un composé qui s'accumule parce qu'il est lipophile. Donc il s'accumule dans les tissus gréceux, notamment dans les organes type foie. Quand les bêtes décèdent dans ces élevages, elles sont abandonnées. Et les vautours se nourrissent sur les carcasses. Et comme c'est un composé qui ne se dégrade pas et qui s'implifie, les vautours ont été totalement contaminés d'un... Donc à la base, un composé assez nécrotoxique. Donc en fait, ils nous ont développé une nécrotoxicité forte qui les a amenés à décéder. Donc ça a été là vraiment une petite catastrophe environnementale qui est emblématique et qui est expliquée en cours maintenant. C'est un bel exemple d'étude. Ça a été réhabilité. On veut dire là, la pratique a cessé et les vautours ont été sauvés de justesse et se reconstituent. Donc, mise à part ça, les Canadiens ont démontré que, par exemple, vis-à-vis des taux d'hormones, que ce soit naturels ou synthétiques, qu'on trouve dans les différents cours d'eau, eh bien, on peut mettre en danger la reproduction d'espèces sensibles. Donc ça, c'est un papier très récent qui date de 2010, si on a mémoire une bonne, qui démontre, à un anogramme par litre, la disparition totale de toute espèce de poisson dans un ruisseau qu'ils ont contaminé, spécifiquement. Donc ils ont la chance, en tout cas, d'avoir des laboratoires naturels qui peuvent... Bon, ils ont beaucoup, beaucoup de cuisseaux, etc. Et puis, ils ne tergiversent pas, ils le font. Pour compléter ce que tu dis, en France, dans tous les estuaires de France, les poissons, ils ont des deux sexes. Non, pas tous. Jean-Louis Thierry. Oui, mais pas tous. On va dire un sujet de quoi ? Majoritairement, on est stuaires de sèm. Mais même en garantie. Oui, mais à des teneurs... Mais même, c'est pas acceptable pour moi. Citoyens, c'est pas acceptable. C'est tout. Alors on va dire oui, un peu, pas beaucoup. Non, c'est pas acceptable. Qu'est-ce que je laisse aux gamins ? C'est pas acceptable. C'est tout. Je vais juste apporter une toute petite polémique, mais c'est pas... Parce qu'il faut quand même... Mais bien sûr, il faut y aller. On sait qu'il existe un taux naturel de... Je sais pas comment on appelle ça chez le poisson, de transsexualité, non, mais de féminisation. Il existe un tout petit taux naturel de quelques micropouillèmes. Voilà. Donc, du coup, il y a des évidences fortes dans des cours d'eau très impactés. En estuaires de sèm, c'est avéré. Bon, en Garotte, par exemple, enfin, en Gironde, on ne voit pas vraiment ce phénomène. Les problèmes girondins sont beaucoup plus fouillis, enfin, diffuseux. Diffus. Voilà. Mais tout simplement parce que la Gironde est très diluée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les problèmes n'existent pas. Donc, non, il y a des cas. On a démontré, par exemple, que tous les... Une certaine famille de psychotropes, dont fait partie la carbamazépine et d'autres, c'est les inhibiteurs de la recapture de la sérotonie, avaient des actions loin d'être négligeables sur des symptômes aquatiques, des espèces, des actions aquatiques très sensibles. On a démontré aussi des effets des antibiotiques sur tout ce qui est micro-organismes, algues, réellement avérés. On a des données maintenant. Alors, le problème, c'est qu'il y a tellement de molécules, il y a tellement d'espèces et les travaux sont depuis peu, mais ça sort tous les mois et donc on démontre des effets. Alors, sur certaines molécules, par exemple, certains bétabloquants sont plus toxiques que d'autres. Alors, là, typiquement, se posera le problème du choix. Les bétabloquants qui sont importants pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques et notamment les personnes âgées, on peut très bien leur donner un type de bétabloquant plutôt que du propanol qui est toxique pour les espèces aquatiques. Mais on est au démarrage de ces études. Alors, sachant qu'on ne peut pas conclure sur la base d'une étude. Il faut des protocoles, il faut de la comparaison, il faut de la robustesse. pour... Mais on a démontré réellement, maintenant, depuis 5 ans, des effets. Et on additionne, en fait, toutes sortes de connaissances qui montrent qu'il y a des effets sur un certain nombre d'espèces aquatiques. Ça monte. Après, ce n'est pas tous les composés, ce n'est pas forcément aux doses environnementales, mais on a progressé. Par rapport à une contamination, le Rhin, par exemple, il y a quelques années, était contaminé avec du Valium. Et ils pensaient que c'était des usines Bayer ou Hoxte dans le coin. Donc, grosse recherche. Tout le monde... Ils n'ont rien trouvé. Et puis, il y a un chercheur dans son coin, il dit, tiens, je vais chercher dans les champs. Et puis, il est tombé, il y a une zone un peu comme la Bretagne où on élève les ports. Et c'était l'Elysée des ports qui avaient contaminé la Fréatique et qui relarguaient dans le... Enfin, voilà, quoi. Parce que les ports, quand ils sont nombreux entre eux, pour ne pas qu'ils se niaquent, il faut les calmer. Donc, alors, on les bourre de Valium. C'est pas mal d'histoires. Pas dans tous les pays, quand même. Pas dans tous les pays. Non, je donne cet exemple. Il y a 10 clous, le machin, à chaque fois, son histoire. Mais si on met les scientifiques à nous raconter les histoires en un après-midi, les preuves... Enfin, voilà. C'est vrai que... Il faut se mettre ensemble. Il faut échanger. Oui, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a des études officielles, publiques, qui montrent justement une évolution avec les antibiotiques pour... Du fait de leur chaud-consommation. Est-ce qu'on a mesuré ceci de façon scientifique ? Et... Parce que c'est quand même important de savoir si le slogan dont on nous bombarde actuellement les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est un bon slogan, évidemment, mais est-ce qu'on a fait des choses ? Est-ce qu'on l'a mesuré ? C'est peut-être plus performant de montrer ça, de le démontrer ? Alors, au niveau environnemental, avoir des données chronologiques sur les antibiotiques, non, on n'a pas vraiment ça. En fait, on ne s'est pas intéressé aux antibiotiques en tant que contaminants composés présents dans l'environnement depuis suffisamment de temps. Ce sont des études qui sont assez récentes. Donc, on constate des niveaux, on constate éventuellement des effets sur les micro-organismes du sol, sur les micro-organismes du système aquatique, sachant que les micro-organismes, c'est la base de tous nos écosystèmes. Donc, c'est quand même assez préoccupant de les affecter. Si on affecte les maillons vraiment élémentaires, ceux qu'on ne voit pas, on affecte tout le fonctionnement de nos écosystèmes et on peut les condamner, nos écosystèmes. Donc, c'est un risque qui est considéré comme majeur à des antibiotiques au niveau environnemental, sachant qu'on a du mal à, malgré tout, les hiérarchiser parce que les antibiotiques, on en a besoin. les antibiotiques qui sont les plus prescrits sont les plus dégradables. Alors, je ne pense pas qu'au début, on se soit dit qu'on allait prescrire les antibiotiques dégradables parce que cette notion n'était pas forcément présente. Il se trouve que ce sont aussi les moins toxiques pour l'homme, plus facilement éliminables. Donc, on a des choix de formes. Après, se pose le problème de l'antibioresistance. Et là, c'est pareil. Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais il y a quand même, on sait quelles sont les familles qui donnent lieu aux plus fortes antibioresistances. Donc, on pourrait ne pas les donner ou les prescrire moins ou les prescrire qu'à bon escient quand vraiment on en a besoin. Donc, ça, ce sont des connaissances qui existent. Après, actuellement, ce qu'on essaye d'étudier, c'est de savoir si l'environnement ne serait pas un réservoir d'antibioresistance. C'est un autre aspect. Ça, c'est encore un autre aspect. Si tel était le cas, ça serait assez problématique puisqu'en fait, c'est un retour vers l'homme après. Donc, bon, voilà. Alors, sachant que le maximum d'antibioresistance se déclare au moment de l'utilisation dans les hôpitaux, etc. Mais malgré tout, au niveau de l'environnement, sachant que les bactéries sont des petites espèces absolument fantastiques, capables de transmettre parce que, bon, elles vont transmettre en plasmide, donc des sauts de gel, etc. Et donc, on pourrait avoir comme ça des phénomènes. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment dans... Actuellement, beaucoup de recherches sont tournées autour de ces problèmes. Et on n'a pas forcément de recul environnemental. Après, l'antibioresistance chez l'homme, est bien documenté. On sait très bien qu'on a créé des choses vraiment problématiques et qu'on a besoin de revenir à quelque chose de plus raisonnable et raisonnée. Oui. Je vais confirmer. On sait qu'il y a des règles en matière d'antibiothérapie. Pour certaines pathologies, il ne faut surtout pas ne respecter un seul antibiotique. Je parle de la règle de base, déjà, ne pas prendre des antibiotiques n'importe comment et surtout pas en automédication. C'est vraiment à respecter. Et pour certaines pathologies, on sait très bien qu'il faut une trithérapie, si vous voulez, associer deux, voire trois antibiotiques pour justement ne pas créer de bactéries motiérésistantes. C'est ça, le gros problème. je pense que c'est un métier de prescrire des antibiotiques et il faut laisser aux gens qui savent. Oui, et peut-être aussi rééduquer les plus anciens. Oui, c'est ça. Il y a quand même toute l'adoption de stimuler la défense naturelle qui, à votre façon, ne voit pas beaucoup plus en compte, qui éviterait bien des traitements. Est-ce qu'il y a encore d'un type de confort ? Est-ce qu'on a mal de l'ange ? Oui, oui, tout à fait. J'ai dû rejoindre la maladie les deux jours. Je voulais rappeler un truc que j'ai capté au Grenelle. C'est, en fait, aujourd'hui, nos maladies modernes sont issues de notre environnement. Nous avons généré nos maladies. Je dis ça, enfin, celui qui disait ça, il était cancérologue, il est patron de l'ANCES aujourd'hui, et l'autre, il est Grimfeld, il est patron du comité d'éthique. Enfin, je résume, je suis un vulgarisateur, vous traduirez dans le texte, mais en gros, les cancers, les Alzheimer, les machins, c'est à cause des mutagènes, les cancers. Enfin, voilà, le même en Afrique, il n'a pas la même chose, et le même en Chine, il n'a pas la même chose aujourd'hui. Nous avons des maladies d'Occidentaux, parce qu'on a mis de la chimie, qui a perturbé les choses. On l'a aussi. Et donc, aujourd'hui, le plan national santé-environnement, qui va, jusqu'à la qualité de l'eau, qui va jusqu'à la qualité de l'air intérieur, le plan national santé-environnement, vous vous rendez compte, on lui met du bâtiment dedans. Donc, on dit, maintenant, il faut avoir des produits moins toxiques, parce que les mêmes, ils relarquent des CMR, par les mêmes sujets, en fait. Vous en respirez, vous en buvez. Mais en gros, pour moi, par rapport à l'eau, ce n'est pas tant le sujet que de dire, on va prendre tout ça, l'homme... C'est global. C'est global, c'est que moi, ce que j'ai noté à travers ce petit colloque, c'est que la biodiversité est atteinte. Le plus petit chénon, aujourd'hui, il a bobos. Et attention à l'emballement de la nature, les scientifiques, ils ne sont pas là pour amener le muséum d'histoire naturelle. La sixième extinction des espèces est annoncée. Mais tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est un film d'horreur. Mais ce n'est pas un gros mot, je vous amène la littérature là-dessus. Ces scientifiques ne sont pas tombés, ils comptent, ils comptent, et ils regardent. Donc voilà. Donc en atteignant la petite bestiole au fond de l'eau qu'on ne voit pas, je parle de cette pollution invisible, on va vers quelque chose qui est normalement, j'en sais rien, mais on pose des questions, je n'ai pas de solution. Nous réalisons aussi qu'au-delà, clairement, certaines maladies sont vraiment héritées de notre environnement et de notre voile de vie. Après, certaines des maladies que nous subissons sont aussi liées au fait que nous vieillissons. Et à une certaine époque, on ne vieillissait pas. Donc ça, il faut quand même aussi le réaliser. c'est que les Chinois commencent à avoir le même type de maladie que nous, tout simplement, alors même pire, c'est un pays qui est excessivement pollué, et puis heureusement pour eux, leur espérance de vie a augmenté. Alors l'Africain, pas suffisamment encore, mais nous ne pouvons que lui souhaiter de développer Alzheimer, parce que ça veut dire qu'il aura vécu plus vieux. Donc il y a aussi ça, c'était juste pour nuancer un tout petit peu, il y a des maladies qu'on voit apparaître de plus en plus parce que heureusement pour nous, on vieillit. Mais je renvoie à autre chose, ceux qui ont été en charge, non, non, mais, ceux qui ont été en charge après, chacun se fait sa religion, ceux qui ont été en charge du plan cancer, et tous les plans cancer dans le monde, aux Etats-Unis, c'est un échec, d'accord, on a mis beaucoup de milliards, c'est un échec, en gros on n'arrive pas à... On limite, on limite, on limite, on limite, mais qu'est-ce qu'ils ont compté, c'est que depuis 20 ans, il y a 2% de cancer d'enfant, de 0 à 12 ans, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne font pas je ne sais pas quoi. Est-ce que c'était en prenant la tétine qui avait le bifénol, est-ce que c'était en prenant le lait qui était issu non bio, j'en sais rien, je n'ai pas les solutions. En tout cas, ça, ça interpelle la communauté scientifique. C'est une erreur ou pas ça ? Non. Voilà. Et donc là, là, ça pose problème. Ça pose problème. C'est tout. L'eau potable, la cuve, elle est bien traitée au sulfate d'aluminium ? On peut me le confirmer ? Une question. Peu de banane. Je ne sais pas de répondre quand même. Parce que là, ça pose quand même problème. Pourquoi ? C'est un traitement contre la flocculance. C'est un flocculant. C'est pour que notre eau ne soit pas à trouble. D'accord. Alors, est-ce l'eau potable ou l'eau traitée ? C'est l'eau potable. Donc, ça, il faudra vraiment qu'on nous le confirme et que ça change. Moi, je ne sais pas. Ça n'a pas comme des films pendant le travail. Bonjour, l'aluminium, si on le voit au quotidien, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Paris ne le fait pas. D'accord. L'aluminium est suspecté de pas mal de choses, notamment au niveau des maladies. Les euros, les aimants. D'accord, d'accord. Ceci dit, la lyonnaise des eaux se penche sur la problématique des résidus médicaments et des pollutions invisibles dans l'eau, ce qui est plutôt récent et plutôt aussi d'aller dans le bon sens, que ce ne soit pas seulement... De toute façon, pour étudier ce genre de problème, moi, j'avais rencontré M. Cahier suite à... Donc, si j'ai été à l'université, je voulais savoir présenter quelque chose, c'est qu'en fait, je participais à une ANR, une ANR, donc un projet national, où un des gros partenaires était Suez. Donc, c'est un consortium de scientifiques indépendants du Sénat-Gret et des agences de l'eau, alors à l'époque, RON, et donc mon laboratoire. Et il est clair que pour étudier ce problème, on ne peut pas l'étudier sans les professionnels du tout, mais on a besoin d'une joint venture et puis vraiment de... Est-ce qu'on peut étudier ? Nous, on a commencé sans les professionnels. On allait faire des prélèvements sauvages dans la jardinsie, dans le même temps. Voilà. Mais au bout d'un moment, bon, on ne peut pas progresser et en effet, on a besoin d'interconnecter les différents maillons. Parce que justement, grâce à des goûts comme les vôtres, globalement, tout le monde a compris qu'il fallait travailler ensemble. Et par rapport à ça, moi, j'évoquais avec... Je parlais à la Lyonnaise, vous allez avoir un labo bientôt. Moi, ce que je disais, c'est ne pas se... L'industriel, ne pas se contenter d'être dans la réponse à la commande. Être force de proposition. Celui qui a inventé l'iPhone, un jour, personne ne lui avait demandé. Et aujourd'hui, tout le monde le veut. Le jour où la Lyonnaise ou Veolia, je ne sais pas qui, je parle des gros, parce que c'est... À moins que ce soit une PME, du coin, je n'ai pas de problème. Mais qui inventera le truc, ben oui, on va se l'arracher. Et donc, je pense que là, je pense, il faut interpeller le monde industriel, ramenez-nous des idées, quoi. Ne pas être que suiveurs. bas d'iPhone, avec un tas de plus faible. Oui, c'est ça. C'est une mauvaise question. Non, mais bon, on n'est pas dans un débat écologiste, on est dans un débat de... Non, mais il y a un de nos sujets. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, c'est... Avec un tas le plus faible. Avec un tas le plus faible. On va peut-être s'arrêter là et puis continuer. Donc, résumé pour la fin de Noël, pas de paracétamol. Faites attention à ce que vous dites. Non, pas de mémoire. Pas de mémoire. Surtout que quand on voit, on active son système hépatique et du coup, derrière, ce qu'on prend peut être plus problématique. D'accord. Vous avez fait un bon Noël. Ça, c'est ce que vous plaît. Pas de viande. Prends-en-pieds, pas de midi-idée. On prend en manche. On redémarre. Le 2 février, probablement, autour d'une thématique autour de la parité. Et du genre. Et du genre. Non, les genres. Les genres. C'est la suite. Merci beaucoup, Mme Zoski. Merci au groupe de travail environnement. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.